Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Game on Tabletop. Mais qu'est-ce donc ? C'est une plateforme de financement participatif comme Ulule, mais la différence c'est que c'est spécialisé dans le jeu de rôle et jeu de société. Pourquoi vous en parler concrètement ? Dans un premier temps, mon jeu de rôle, le domaine de Sid Nils, a été financé sur cette plateforme-là. Dans un deuxième temps, c'est une plateforme que je trouve très sympa à utiliser. Remettons les choses dans leur contexte. A la base, Sid Nils édition 1 a été financé sur Ulule. Et donc, après cette édition 1 réussie, j'ai envoyé les contreparties. Les gens ont commencé à acheter le livre, mais cependant, il y a eu pas mal de soucis, notamment aussi sur le système de jeu, sur le manque de contenu, parce qu'il n'y avait pas assez de pages, etc., pas assez d'informations sur l'univers du livre. Alors je me suis dit, ok, je vais refaire un financement pour payer les nouvelles impressions et pour faire une édition 2 beaucoup plus complète. Cependant, évidemment, les éditions, ça coûte cher. Payer les impressions des livres, faire la communication, ça a un coût. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver une plateforme qui est plus sur le jeu de rôle, qui finance vraiment que des livres de jeu de rôle. Et donc, je suis tombé sur Gammon Tabletop grâce à cette campagne des 12 singes auxquelles je finance assez régulièrement. Du coup, je me suis dit, je vais m'inscrire sur cette plateforme-là. Comme ça, au moins, je suis sûr que les gens qui vont contribuer passent très déjà dans les univers jeux de rôle et donc, ils auront un avis constructif sur la deuxième édition. Alors, j'étais content, j'ai commencé à créer ma campagne et tout ça. Déjà, merci à eux d'être aussi réactifs et merci à eux aussi de nous accompagner de A à Z. Et je trouve que cet accompagnement est vraiment précieux parce qu'ils ne nous laissent pas comme ça dans la nature. On a des questions, ils nous répondent. Et vraiment, c'est un plaisir de parler avec eux, de leur poser des questions et de construire une campagne avec eux. Parce que c'est un peu le cas, on va construire un peu avec eux, ils nous aident, ils nous donnent des conseils. Et ça, déjà, c'est un énorme point positif. Et vraiment, juste pour ça, je continuerai à financer mes campagnes sur Gammon Tabletop parce que vraiment, j'adore cette plateforme. Cependant, je me suis aussi confronté à un autre problème par rapport à ma campagne. C'est que lorsqu'elle a été lancée, il s'est passé quelque chose. Alors, je pense que tous les indépendants ont dû le ressentir. C'est que sur cette plateforme, concrètement, il n'y a presque que des gros éditeurs de jeux de rôle. Et moi, je me sentais mais rikiki en fait à côté. Je sentais que je n'avais pas trop ma place en me disant mais attends, je suis un peu le seul indépendant. Il y a des gros financements, je vois des chiffres énormes. Et je me dis mais moi, ma campagne, j'avais l'impression en fait qu'elle avait du mal à monter. Mais c'est juste que vu que je suis un indépendant, c'est normal, on finance moins les indépendants parce qu'on ne les connaît pas et c'est normal. Bref, et du coup, c'est pour ça que j'ai aussi ce sentiment de me sentir tout petit aussi sur cette plateforme. Et ça peut créer aussi un gêne ou une sorte de... On a ce sentiment d'être un peu un parasite en fait sur cette plateforme-là. Ou contrairement à Ulule, par exemple, vu qu'il y a beaucoup de projets, il y a plein d'indépendants, il y a plein de gens qui ont plein de projets sur Ulule. Du coup, ça fait que bon, que tu fasses un petit projet ou un grand projet, bah tu t'en fous en fait. Il n'y a pas cette comparaison un peu intuitive que j'ai ressenti sur Game on Tabletop. Alors évidemment, ça c'est aussi un ressenti personnel. Je pense que d'autres ne le ressentiront pas. Voilà, mais j'avais envie de vous en parler quand même parce que je pense que ça semble important de parler aussi des petits soucis mais ce n'est pas dû à la plateforme. C'est le fait que le jeu de rôle, c'est une niche et donc il n'y a pas forcément des tonnes de projets dessus. Les points positifs de cette plateforme, c'est l'accessibilité. Lorsque l'on crée une campagne, c'est que les outils sont faciles à prendre en main. Le deuxième point très positif, c'est la marketplace. Game on Tabletop a créé une marketplace pour les créateurs de jeux de rôle où après la campagne, on peut mettre nos produits sur cette marketplace et donc vendre directement à d'autres clients. Le troisième point positif, c'est le lead pledge. Lorsque l'on a une campagne qui a été financée à 100%, on peut choisir de se dire qu'on va rallonger la campagne pour gagner plus de contributeurs et le temps que le livre sorte, ça fait que la campagne continue à tourner et donc on peut continuer à faire des ventes dessus. C'est un point génial. Le quatrième point positif, il peut paraître paradoxal mais c'est le fait que vu que le jeu de rôle est une niche, il y a très peu de campagnes et donc on peut financer à peu près les campagnes que l'on souhaite et même toutes les campagnes vu qu'il n'y en a pas des tonnes. Pour conclure, je dirais que Game on Tabletop est une super plateforme pour lancer son propre jeu de rôle. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous.